Musique Bonjour à tous, ça y est, on y est, bienvenue à Londres. Nous sommes juste devant les grilles du parc de Greenwich où se déroulent donc toutes les épreuves équestres de ces Jeux Olympiques de Londres. Alors pendant 13 jours, on va se retrouver tous les jours à 13h pour un tour d'honneur spécial Gino et je vous propose d'aller tout de suite retrouver les premiers invités de la quinzaine. Et les premiers invités de cette quinzaine Olympique, ce sont deux membres de l'équipe de France de concours complet. Jean-Pierre Blanco, bonjour. Aurélien Kahn, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a l'impression que ces Jeux Olympiques, on le voit autour de nous, se passent plutôt dans une ambiance assez détendue. Vous en pensez quoi, vous ? C'est l'heure qui fait ça, non ? Parce qu'en fait, on a beaucoup travaillé avant, mais là, il est quand même déjà à 19h20. Donc, on se détend un petit peu. Bon, et comment est l'ambiance de ces Jeux Olympiques ? Autour du stade, on voit qu'ici, on est avec beaucoup de nations, tout le monde se retrouve un petit peu. Ce n'est pas gagné du tout, finalement, les Jeux Olympiques ? Non, non, pas du tout. On va dire que c'est un peu une épreuve comme une autre, comme une épreuve internationale qu'on a l'habitude de faire, Aurélien comme moi. D'ailleurs, on retrouve la plupart des cavaliers, on les côtoie assez régulièrement. Bon, c'est vrai qu'il y a le label Olympique. Donc, c'est vrai qu'on est quand même aux Jeux Olympiques. Il ne faut pas l'oublier. On pourrait peut-être l'oublier parce qu'effectivement, c'est très détendu. Mais malgré ça, il y a un niveau très relevé et on est aux Jeux Olympiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut se mettre une pression supplémentaire ou bien Aurélien ? Moi, c'est mes premiers, donc je n'ai pas de conseils à donner. J'essaie simplement de les vivre avec beaucoup de plaisir. Ça fait longtemps que j'attendais ça. J'ai la chance de les vivre aujourd'hui. Donc, j'essaie de prendre du plaisir et de tout faire pour ne pas avoir trop de pression. Vous avez défilé dans le stade Olympique pour la cérémonie d'ouverture. Qu'est-ce qu'on ressent justement dans ce moment qui est quand même un moment magique, j'imagine, pour n'importe quel athlète ? Alors, la mise en place a été assez longue. Nous, on n'a pas vu le début de la cérémonie. Mais l'entrée dans le stade, ça met les poils en champ de blé. C'est une émotion assez intense. Est-ce que les cavaliers se mélangent facilement aux autres athlètes, aux autres sportifs ? Beaucoup. Oui, oui, oui. Ça se mélange complètement. Vous avez échoué avec qui, par exemple, un peu ? Oui, nos cousins, les Canadiens, forcément, qui parlent français. Non, c'est plus pratique. Et puis, évidemment, tous les francophones. Mais sinon, déjà dans le milieu du complet, évidemment, on se connaît tous. Après, les autres sportifs, on les découvre. Alors, le dressage du concours complet a déjà commencé. On va parler, évidemment, de tout ça un peu plus sérieusement maintenant. Mais avant, je vous propose qu'on fasse un petit focus sur cette reprise de dressage que les cavaliers français et les autres ont dû dérouler ici à Londres. Regardez, c'est un sujet de Claire Feltes. Premier test, le dressage du complet au jeu se juge sur la reprise 4 étoiles version courte avec 23 figures au programme. Quelles en sont les particularités et quels sont les points clés auxquels s'attachent les juges ? Déjà, dans le travail au trot, les enchaînements épaulant dedans sur la ligne du milieu, appuyés, qui viennent derrière. Ce qu'on voit, pas forcément d'une façon toujours très nette, c'est les différences dans les deux trots, trots moyens et trots allongés. Après le trot et le pas, c'est au galop que les choses se corsent vraiment. L'acuité de cette reprise est encore plus forte dans le travail au galop. Les choses arrivent très vite. Les enchaînements sont très rapprochés. Un cheval qui cède à l'énervement ou qui n'est pas assez disponible et perméable est très vite en difficulté. Et c'est sur les quatre changements de pieds que des points vont souvent se perdre. C'est sur ces changements de pieds où on peut avoir le plus de fautes entre des cavaliers qui vont avoir tendance à ralentir trop le cheval avant, c'est-à-dire ne pas garder la même amplitude dans leur galop rassemblé. Quelques chevaux qui, par anticipation, vont essayer de s'échapper. Donc manque de fluidité déjà dans certains changements de pieds. Et puis des changements de pieds en deux temps. Et à qualité égale, qu'est-ce qui fait la différence ? La précision. Il faut que ça nous paraisse facile. Favori pour l'or ici à Londres, Michael Young montre toujours des reprises modèle. Qu'est-ce qui fait sa force ? Au fond, c'est finalement la simplicité de son équitation qui est une recherche permanente et d'instantanéité dans les transitions, mais dans la fluidité. Il veut vraiment envahir le rectangle et prendre chaque point. Donc des exigences sont très fortes dans la qualité des transitions et dans la qualité des mouvements, mais tout ça sans force. Alors Jean-Pierre, cette reprise de dressage, il y a pas mal de difficultés. Qu'est-ce qui, pour vous, a été le plus compliqué à travailler avec les cavaliers français ? Effectivement, c'est une reprise où les enchaînements sont un petit peu plus rapides, on va dire. Et la difficulté, c'est de faire ces exercices techniques plus rapprochés. Une des particularités de cette reprise, c'est qu'il y a quatre changements de pieds et c'est un petit peu le problème pour beaucoup de cavaliers complets, pas essentiellement les cavaliers français, mais pour beaucoup de cavaliers de concours. Aurélien, je crois que c'est pareil pour vous, c'était une chose à vraiment bien travailler pour arriver ici à ces Jeux Olympiques durant toute la saison. Oui, en fait, moi je monte Cadiz depuis un an seulement, donc j'ai pas fait énormément de concours avec. Mais c'est vrai qu'en plus il a fait du concours hippique avant, donc il a eu l'habitude de changer de pied à volonté. Et moi j'ai galéré pas mal sur les changements de pieds depuis ces derniers concours. On a beaucoup travaillé pendant la préparation avec Jean-Pierre et puis les intervenants divers et variés. Et puis apparemment tout s'est mis en place au bon moment parce que je pense que c'est la première reprise, enfin c'est même sûr, c'est la première reprise où le cheval fait ses quatre changements de pieds correctement. Donc bilan satisfaisant pour vous ? Donc bilan très satisfaisant, ouais. Trois cavaliers français sont passés le premier jour. Il y a eu vous évidemment, mais alors l'ouvreur c'était Denis Mespèce avec Aurégon de la Vigne. Alors il avait malheureusement, on va le dire, tiré le dossard numéro 3, c'est très très tôt. Est-ce que ça note, c'est un petit peu le reflet du fait qu'il passe très très tôt comme ça le premier jour ? Alors c'est vrai que les cavaliers qui passent tôt dans l'épreuve ont un des avantages. Souvent les juges sont un petit peu frileux on va dire. Après bon, le cheval de Denis est un cheval qui a un tempérament on va dire très expressif et dans un environnement comme les Jeux Olympiques, il nous l'a montré, le cheval était très tendu, ce qui fait qu'il a fait beaucoup de fautes malheureusement. Il n'a pas pu réaliser justement la reprise qu'il a effectuée à Vitelle où il a fait une très belle reprise, donc c'est ce qui lui vaut cette note un petit peu éloignée des premiers on va dire. Alors Alien, vous êtes au terme de la première journée le deuxième français, parce que Bandonnier est un petit peu plus loin dans le classement. Le meilleur français de la première journée c'est Lionel Guillon avec Nemethis Delaloup et c'est plutôt une bonne performance, il est dans les 15 premières. Oui tout à fait, c'est une bonne performance. De nouveau, il a fait une reprise sans faute. Pareil, il manquait un petit peu de brillant justement pour essayer d'avoir un petit peu plus de points. Mais les chevaux, les cavaliers dans cet environnement sont toujours un petit peu plus contractés, on a du mal à se libérer on va dire. Et c'est la difficulté de pouvoir un petit peu se libérer tout en restant froid dans sa tête et avoir un cheval décontracté. Le cheval de Lionel, voilà, d'habitude fait un travail au galop où il va chercher un petit peu plus de points qu'aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'il pouvait penser ou espérer avoir une note en dessous des 50. Et justement Lionel Guyon qui a réalisé la meilleure performance de ce premier jour, la meilleure performance française de ce premier jour de dressage de complet, nous a rejoint. Bravo Lionel. J'imagine que vous êtes content non du résultat ? A peu près. Ah pourquoi ? Parce qu'on peut toujours faire mieux. D'accord, mais on peut faire pire aussi. Et non, ça va totalement faire aussi. Ça vous met dans les 15 premiers à la fin du premier jour. Plutôt un bon résultat. Vous espériez ça ou vous espériez rentrer dans les 10 par exemple ? Non, je pense que le résultat est à peu près à la hauteur de ce que j'attendais. Alors maintenant on va parler du cross, messieurs, si vous voulez bien, parce que vous l'avez marché plusieurs fois. Alors j'aimerais évidemment votre avis à tous les deux parce qu'on en a entendu parler de ce parcours de cross. Greenwich c'est tout petit, ça va tourner. Vous l'avez marché plusieurs fois. Est-ce que plus l'heure du départ approche et plus vous appréhendez ou justement vous êtes de plus en plus en confiance ? Aurélien. Plus on reconnaît en général et plus on est en confiance parce que c'est plus une découverte. On commence à visionner les bonnes trajectoires, analyser les bonnes distances, mieux appréhender les virages serrés. Le parc s'éclaircit un petit peu au fur et à mesure. On a entendu depuis qu'on est ici que la subtilité en fait de ce parcours, ça allait être beaucoup de choix, de choix de foulée notamment. Est-ce que c'est aussi votre avis dans les combinaisons ou dans des séries d'obstacles ? Ou les distances pour vous ont l'air tout à fait correctes ? Il faut savoir qu'on pense déjà qu'il y a des distances théoriques et des distances pratiques. On a une idée à la base de ce qu'il faut faire théoriquement, des distances, etc. Est-ce qu'il y a des obstacles aujourd'hui que vous redoutez un peu plus ? Il y a vraiment des schémas d'obstacles, des profils d'obstacles assez particuliers pour ces JO ? Je pense, pour ma part, les obstacles qu'on peut redouter sont les obstacles qui incluent un fort bier, comme on a sur le numéro 3, où les JOs ne sont pas très enclenchés. C'est le numéro 3, c'est tout. C'est le numéro 3. Mais le temps va être tellement déterminant qu'on n'a évidemment pas envie de prendre l'option. à côté de ça, je pense que c'est plus dans les contrats de foulée qu'on va se concentrer un peu plus. Avant qu'on se quitte, je voudrais savoir un peu comment ça se passe aussi dans cette maison de l'équipe de France ? Parce que vous n'êtes pas au Village Olympique, la Fédération vous a mis dans une maison, tous les cavaliers, l'ambiance est bonne dans la maison ou pas ? Il y a deux maisons, mais pour l'instant, on se frappe, on se supporte, il n'y a pas de coups. Vous n'êtes pas obligé de jouer le maître d'école ? Non, je pense que l'ambiance est bonne. Ils vont se coucher tôt ou pas ? Chacun est libre, on est regroupés dans la même maison, mais chacun est libre de faire ce qu'il faut, à partir du moment où ils sont à l'heure le lendemain matin et qu'ils sont performants par la suite. Maintenant, on va attendre que Donatien Choli et Nicolas Touzain passent dans ce deuxième jour de compétition pour le dressage. A priori, Jean-Pierre, avant qu'on se quitte, la France devrait remonter un petit peu, non ? Avec Donatien et Nicolas, on attend des résultats encore pires ? Bien sûr, on l'espère effectivement et d'accrocher les premières équipes pour qu'on soit bien placé, justement, à la fin du dressage pour aborder ce cross, justement. Je pense que ça va être la particularité de ce cross et effectivement, c'est que c'est très vallonné et que ça tourne beaucoup avec les deux tiers, on va dire, du parcours où il y a beaucoup, beaucoup de sauts. Donc, le temps va être difficile à faire et le temps qu'on va perdre au départ, comme le rattraper à la fin. Et avant ce genre du cross, la France peut se trouver à quelle position après les deux jours de dressage, d'après vous ? C'est difficile de le dire parce qu'en fait, toutes les équipes n'ont pas passé trois cavaliers. Donc, à partir du moment où les trois cavaliers qui comptent pour le classement d'équipe ne sont pas passés, c'est difficile de faire un classement. Mais bon, on va essayer d'accrocher la cinquième place facilement ? Tout dépend du deuxième jour. Tout dépend du deuxième jour. Vous ne bouillez pas trop ? Non, mais c'est difficile. Dans une compétition comme ça, voilà, c'est... Non. Ils ont été placés en 4 et 5. C'est pas pour rien non plus, en tout cas sur le dressage. Oui, ils ont porté quand ils les placent. Oui, oui. On va en rendre compte sur vous, en tout cas pour les porter. On se trouvera évidemment dans la salle avec beaucoup d'attention. Messieurs, merci beaucoup. Allez profiter de l'ambiance de bien vous reposer. Je ne sais pas trop ce que ça va être le programme pour ce soir. C'est très anglais ça. Et puis nous, on se retrouve évidemment demain à 13h pour un nouveau numéro de Tour d'honneur Spécial J.O. Mais on ne va pas se quitter comme ça parce que d'habitude, vous avez le zapping. Et bien là aussi, vous avez le zapping mais Spécial J.O. A demain. Ciao à tous. C'est le camion ? Ouais. C'est le camion ? C'est le camion ? C'est le camion ? C'est le camion ? J.O. Après la volvo, la bicyclette. Sous-titrage ST' 501